aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo parce que l'une d'entre vous m'a demandé lui expliquer un petit peu ma vision de l'effet miroir donc je me suis dit que j'allais vous l'expliquer dans une vidéo en utilisant une métaphore imaginez un immense dressing dans lequel il y à tous les habits tous les vêtements toutes les tenues qui ont existé depuis la nuit des temps que ce soit au moyen-âge dans les années 70 80 90 il ya tout ou toutes les tenues qui existent il ya même celle du futur eh ben on a tous dans notre tête enfin c'est ma vision ce dressing ce dressing immense avec l'ensemble des possibilités quand on croise quelqu'un dans la rue par exemple on va croiser quelqu'un qui a une tenue extraordinaire originale qui nous plaît vraiment on va se dire waouh je savais même pas que j'avais cette tenue en moi donc par exemple si c'est la créativité qu'on retrouve chez cette personne on peut être sous le charme de cette personne parce qu'elle nous montre qu'on peut avoir cette créativité en nous et puis des fois on va croiser des gens avec des tenues mais horrible vraiment qu'on déteste bien en fait ces personnes là nous donne la confirmation qu'on veut surtout pas être comme ça on a cette possibilité d'être comme ça on a cette tenue dans notre dressing mais on la sortira jamais et donc des fois par exemple pendant une formation on avait eu une élève qui était vraiment toute refaite de partout avec des grands ondes des bijoux partout trois tonnes de maquillage et tous les élèves se disait mais pourquoi est ce qu'elle est dans notre groupe est ce qu'elle est vraiment une partie de ce qu'on est parce qu'il me semble pas être superficiel il me semble pas être comme ci comme ça et je leur avais dit et si elle était justement là pour vous confirmer que vous n'avez pas envie d'être comme ça que vous n'avez pas envie d'aller chercher cette tenue de la superficialité à l'intérieur de vous si elle était là pour vous confirmer votre choix d'être comme vous êtes et puis il ya une autre catégorie de personnes qui portent des tenues qui qui nous gênent qui nous dérangent par exemple quelqu'un qui aurait plein de taches de sang sur son vêtement quelqu'un qui aurait commis du mal on n'a pas du tout envie d'être comme ça ça c'est sûr mais il ya quelque chose qui nous dérange pourquoi est ce que ça nous dérange si ce que représente l'autre nous dérange c'est parce que on a du mal à accepter l'idée qu'une partie de nous pourrait choisir de porter cette tenue là on a du mal à se dire que c'est possible qu'un jour on devienne comme cette personne avec telle ou telle situation par exemple moi je me vois pas comme une tueuse mais si jamais un jour quelqu'un menaçait mes enfants lors d'un attentat ou je sais pas quoi eh bien je serais capable d'aller chercher cette tenue pleine de sang et de devenir une tueuse pourtant c'est pas ma nature mais dans certaines situations on pourrait devenir ce monstre pour défendre les siens ou défendre sa propre vie donc quand quelqu'un nous dérange ça nous montre que nous aussi si on voulait on pourrait prendre cette tenue pour devenir comme cette personne en fait on peut être toutes les personnes qu'on veut on peut avoir toutes les qualités et tous les défauts qu'on veut on a tout en nous c'est simplement nous qui décidons d'aller porter telle ou telle tenue ou de laisser certaines dans leurs placards leurs étagères donc quand l'autre on nous dit qu'il est notre miroir il est juste le miroir de notre dressing intérieur on peut y prendre ce qu'on veut dedans tant que ça nous fait rien tout va bien mais si ce que porte l'autre nous dérange c'est peut-être qu'on a quelque chose à aller faire du côté de notre propre dressing pour comprendre pourquoi ça nous dérange pourquoi je déteste cette partie de moi qui serait capable de tuer quelqu'un pour défendre les miens pourquoi je veux absolument la rejeter cette partie là donc tout ça c'est pour travailler sur soi c'est en tout cas ma vision de l'effet miroir